Générique Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Débat sur la politique générale du gouvernement durant la séance plénière qui a eu lieu ce matin à l'Assemblée nationale. Et lancement de la semaine de l'Anglais au centre de formation des enseignants organisé par le MENFOP et l'Ambassade des Etats-Unis à Djibouti. Et concernant la situation au Soudan, Riyad et Washington soutiennent le dialogue pour mettre fin aux hostilités. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le grand rassemblement religieux de Tadjura, conférence religieuse plus connue sous le nom d'Alijtima, s'est clôturé ce matin par les duas collectifs, les invocations et la prière. Ce rassemblement annuel organisé par le mouvement de prêcheurs djiboutiens Tablidj durant trois jours au PECA 9 a réuni des dizaines de milliers de fidèles issus de la République de Djibouti, mais aussi des pays limitrophes et aussi de l'Asie et de l'Europe. Notons la participation du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim, ainsi que plusieurs hauts officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes. Durant ces trois jours, l'équipe de l'hôpital de Tadjura, avec à sa tête le docteur Dimbio, a mobilisé des SMUR et a assuré des consultations médicales au profit des fidèles d'Ihtima. Cette conférence religieuse où l'Ihtima est destinée à sensibiliser, éduquer les fidèles sur la bonne pratique et se fixe pour objectif de sensibiliser sur les valeurs de notre religion, l'islam, qui favorise l'harmonie, la tolérance, le respect entre les fidèles. L'Assemblée nationale a abrité ce matin une séance consacrée au débat sur la politique générale du gouvernement, dirigée par le président du Parlement, Diletta Mohamed Diletta. Cette séance fait suite à la déclaration sur la politique générale du gouvernement faite par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed. Dans son mot introductif, le président Diletta a rappelé les dispositions constitutionnelles et réglementaires encadrant l'organisation dans des bonnes conditions du débat sur la politique générale du gouvernement avant de rappeler aux membres du gouvernement et aux parlementaires de s'y conformer. La séance s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et ceux de la représentation nationale à l'ordre du jour, les traditionnels débats sur la politique générale du gouvernement ainsi que les questions des parlementaires aux membres de l'exécutif. Lors de la séance, les députés ont abordé plusieurs points en rapport avec les préoccupations de la population et dans leurs interventions à l'hémicycle, les élus du peuple ont soulevé bon nombre de sujets et problématiques des grands axes prioritaires tels que l'économie, l'éducation, l'énergie, le développement social, l'emploi, la sécurité, le transport, le tourisme et la santé. Face aux interrogations des parlementaires, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont répondu aux différentes interrogations et questions des parlementaires et avant d'entrer dans les vifs des questions-réponses, le débat parlementaire a débuté par les discours des présidents du groupe parlementaire des différents partis, à savoir le groupe parlementaire RPP, le groupe parlementaire FRUD et le groupe parlementaire UDJ où dans leurs ensembles ont exprimé leur soutien indéfectible et l'engagement envers la vision éclairée du président de la République, Smaël Marguelé. Après épuisement de l'ordre du jour de ce débat parlementaire, le président de l'Assemblée nationale s'est félicité des travaux accomplis par les députés avant de procéder à la levée de la séance de débat. – Sous-titrage FR 2021 Suivons à présent l'intervention du président du groupe parlementaire RPP à l'Assemblée nationale. Pour diriger un pays, il faut de l'audace, de la sagesse, de la clairvoyance et un esprit visionnaire et d'un engagement solennel. Telles sont les qualités indispensables d'un homme politique qu'il va appeler et rassembleur. Et notre Président de la République, le Haji Smaël Marguelé, possède ses qualités. Je tiens ici à lui adresser mes félicitations les plus sincères pour sa volonté à toute épreuve et sa politique axée sur l'intégration sociale et le développement économique et le rayonnement régional. Je tiens aussi à adresser mes filles félicitations à notre Président de l'Assemblée nationale, M. Dilaita, Mohamed Dilaita, les membres de son bureau et les parlementaires de l'EFM législature. Mesdames et Messieurs, Chers collègues, Bien entendu, je ne saurais citer un par un toutes les réalisations éveillées pour impulser toujours le développement socio-économique de notre pays. La critique est facile, mais le constat est son appel. Nous saluons les efforts engagés par le gouvernement sur la question de refoulement de la population immigrée qui crée l'insécurité de notre pays et soyez assurés de notre soutien sans veille pour œuvrer ensemble au bien-être et l'épanouissement de nos co-citoyens. Cependant, bien qu'impétit, les besoins de notre jeune pays sont énormes. Le gouvernement en est conscient. Des grands défis sont aujourd'hui retenus. Il s'agit de la croissance nationale en soutien pour le développement des régions et une analyse de l'action gouvernementale pour plus de transparence et de bonne gouvernance. En dernier lié à notre qualité de représentation du peuple, nous exhortons l'exécurité d'entamer rapidement la mise en œuvre de ces réformes et d'effoyer sa réussite. Nous demandons aussi à être associés à sa concordisation. En tout état de cause, les parlementaires soutiennent avec cœur et conscience tout projet utile pour le bien-être de la population. Nous restons convaincus que le gouvernement est animé par la même passion. Nous vous souhaitons plein succès à vos réalisations en cours et à venir. S'en est suivie l'intervention du président du groupe parlementaire du mouvement, fruit de M. Goulé-Kiflé. Je tiens à saisir cette occasion qui m'était forte pour renouveler les vues félicitations et rendre hommage à Pia et à son excellence, M. Diletta Mohamed Diletta, pour cette élection hautement triomphale à la présidence de l'Assemblée nationale. Mes félicitations sont aussi adressées à tous les membres du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Par conséquent, les élus du Fédération restent amplement, ne doutant pas que l'Assemblée nationale sera conduite à bon port. Sur votre présidence, M. le Président, je vous souhaite l'endurance et l'immense succès dans cette nouvelle mission qui vous est dévouée. Pour revenir au discours des politiques générales du gouvernement, je trouve que la politique présentée au début du mois par le Premier ministre est un discours excellent. Les réalisations du gouvernement et du chef de l'Etat, M. Ismaël Omar Guéli, ne se limitent pas, depuis 24 années déjà écoulées, aux quelques projets de perspective et quelques chantiers en cours de réalisation que je nous ai signalés ici dans le discours du Premier ministre. C'est la tradition de présenter quelque chose au nom des politiques du gouvernement ici tous les années et c'est dans ce cadre que le Premier ministre nous a présenté le discours. Il est à noter que le FRI considère ce discours généralement positif. Écoutons enfin l'intervention de la présidente du groupe parlementaire, UDJ, Ilaye Ismaël. Je regarde notre Assemblée. Elle a été profondément renouvelée. Au nom de cette légère entoriété qui me distingue, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Qu'est-ce que le progrès ? Qu'est-ce qui est moderne ? La pensée écologiste est venue depuis interroger utilement ces notions. La nouveauté, ce n'est pas toujours le progrès. Elle porte sa part d'artifice et d'illusion. L'UDJ, progressiste par sa promotion de la justice sociale grâce à la méritocratie et l'égalité des sexes, des énergies renouvelables en profitant du potentiel naturel de notre pays, de l'économie numérique grâce à l'adoption d'éthique dans les marchés des biens et services comme la logistique et le commerce national et régional, de la création d'entreprises grâce à l'encadrement professionnel et l'appui financier des jeunes porteurs de projets dans les domaines cités comme la technologie et le marketing. Finalement, ce qui compte pour nos concitoyens, c'est le travail qui donne à chacun une dignité. C'est la renaissance de leur contribution à la création de richesses. Ce qui les libère des charges de la vie courante, c'est la protection de leur qualité de vie, la préservation de leur santé, la garantie de leur sécurité, la possible émancipation de leurs conditions, un véritable droit à l'avenir pour leurs enfants. En ces matières, il y a un bilan auquel le président de la République a lui-même sa part, la priorité absolue donnée à l'éducation, la volonté d'ouvrir l'accès aux soins à tous avec l'assurance maladie généralisée, la possibilité de se former désormais tout au long de la vie, à partir des droits ouverts. La possibilité de conserver ces droits est acquis. La lutte contre le réchauffement climatique avec le succès international. L'engagement courageux de nos troupes contre le terrorisme. Ce bilan, je n'ai pas peur de dire que j'en suis fière. Ces grands objectifs corollaires indispensables nous défendront les grandes priorités que nos électeurs nous ont données pour mission de promouvoir et dans toute la mesure du possible de les faire appliquer. Renouer avec une représentation politique ou sociale vraiment démocratique, qui fasse que chaque citoyen se sente représenté. Revoir l'action diplomatique, sécuritaire, sociale, judiciaire. Repenser le modèle économique mondialisé pour un modèle basé sur l'entrepreneuriat, le localisme in fine, les circuits courts et la promotion des productions locales et nationales. Par la suite, les membres du Parlement ont interpellé les membres du gouvernement sur les différentes questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance. Suivant la séance aux questions. Dans le cadre de la politique éclairée du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Ghelli, concernant une santé de qualité et de proximité, il a été créé à travers le pays des centres polycliniques dans les différents quartiers populaires. Nous saluons cette initiative du chef de l'Etat, mais interpellé par les concitoyens de ma circonscription, je vous serai gré, monsieur le ministre, de bien vouloir nous expliquer les raisons pour lesquelles le dispenseur d'Omboli n'a pas eu cette transformation, à l'instar des autres centres de santé, pour être plus rentable aux populations de ce secteur, afin de mieux accueillir et servir dans de bonnes conditions nos patients. Je vous remercie. Une attention particulière doit être fournie, notamment en matière de pension et de retraite, et plus particulièrement dans ses modalités pour percevoir la retraite. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que la CNSS a mis en place dans les cas de retraités d'un âge avancé qui est alité et réside dans une localité éloignée du chef-lieu de région en vue de garantir le bénéfice de son droit fondamental à une retraite ? Et les membres de l'exécutif ont apporté à leur tour des éclaircissements quant aux interrogations des parlementaires. Nous avons 6 polycliniques au niveau de la capitale. Nous avons également au niveau de Bulaos, donc 3 polycliniques, et au niveau de Balbala, 3 polycliniques. Au niveau de Bulaos, dont Omboli fait partie, nous avons donc 3 polycliniques et 2 centres de santé communautaires. L'organisation du système de santé de base est donc régie par une carte sanitaire. On ne peut pas transformer comme ça des centres de santé en polycliniques du jour au lendemain. Tout ceci a une base juridique légale. Et cette base juridique légale est reflétée au niveau de ce qu'on appelle la carte sanitaire. Cette carte sanitaire, depuis 2007, n'a pas été renouvelée. Donc nous sommes en train de travailler et une première réorganisation du système de santé est passée au Conseil des ministres et va venir ici, incha'Allah, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais d'ores et déjà, nous voulons augmenter les polycliniques. Incha'Allah, il y aura 2 autres polycliniques qui vont se faire au niveau de la capitale, mais également dans les régions, nous allons ouvrir une polyclinique par région, si Dieu le veut. Nous avons au total à peu près dans les régions 42 postes de santé et certainement, il y aura des polycliniques dans les régions, mais incha'Allah, d'ores et déjà, Omboli, nous avons déjà réhabilité, ça fait 6 mois, le centre de santé communautaire d'Omboli. Ce centre de santé communautaire est couvert par la polyclinique de Cartesette et la polyclinique de Farahad. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, transformer un centre de santé en polyclinique parce que ça dépend du nombre de populations qui sont affectées à cette polyclinique. Il n'est pas question que ces gens-là soient excluis de leurs droits. Tout simplement, la CNSS essaie toujours de les apporter son concours pour que ces gens-là puissent toucher leurs droits au plus près. Certes, il existe des problèmes. quand la CNSS envoie des équipes, cette personne ne peut être pas là ou est en déplacement. Mais il n'y a pas une remise en cause de ces droits. Moi-même, j'essaierai demain à un retraité. Le texte est précis. Ne vous inquiétez pas, madame la débitée. Tout simplement, ce que je dirais, c'est que ces gens-là, une fois dans l'année, soit par procuration, soit au niveau de leur sous-préfecture ou préfective, soient constatés par l'officier d'humain habilité à ça. Écoutons en présent l'intervention du Premier ministre. Les membres du gouvernement sont présents pour participer à cette séance qui témoigne de la volonté commune du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif de construire ensemble un avenir encore meilleur pour le peuple jiboutien. Ce débat s'inscrit parfaitement dans la consolidation de notre démocratie et les échanges ne seront pas motivés. J'en suis convaincu que par cette volonté partagée de nous faire comprendre aux électeurs les raisons et les contraintes et l'agenda des actions gouvernementales entreprises pour le développement des pays. La politique du gouvernement a pour but principal d'améliorer les conditions de vie des jiboutiennes et jiboutiens en les rassemblant autour d'un objectif commun, le développement du pays dans la paix et la cérémonie afin de rendre la nation jiboutienne plus forte, plus unie, face à toute éventuelle vicissitude exogène. Ainsi, aussi grâce à la vision du chef de l'État, la croissance de notre économie a pu se faire pendant près d'une quinzaine d'années avec un saut d'échelle important par rapport à ce qui se faisait depuis notre indépendance. Ceci a pu être réalisé avec la transformation complète du système de transport, la construction de nombreux ports, de nouveaux enfants sans commune mesure avec ce qui existait précédemment. Ceci a permis d'une part d'obtenir une croissance forte et régulière de l'ordre de 8% par an et d'autre part de faire face à toutes les crises d'origine extérieure que nous avons subies pendant plus de trois années à partir de 2019. Mais ceci a permis aussi de réunir le rôle régional qui peut jouer Djibouti en Afrique de l'Est. Aussi, la politique gouvernementale s'oriente maintenant vers le renforcement de cette implication régionale à laquelle peut prétendre Djibouti dans le domaine économique et commercial. Le secteur qui permettra à Djibouti de faire un autre soude d'échelle sur le plan économique est le secteur du numérique. Le gouvernement y est engagé. Le potentiel dans ce domaine est très grand. À l'instar de ce qui a été fait pour le secteur du transport, le secteur de télécommunications et des applications numériques doit être renouvé, privatisé, partiellement réformé pour être concurrentiel, car là aussi, la concurrence est vive. Nous verrons cela dans les détails. La vision du président de la République ne s'arrête pas là non plus, mais débouchée par Djibouti des richesses énergétiques en gaz et produits pétroliers de l'Ethiopie du Sud-Soudan permettront à Djibouti de développer ce qu'il est cambriolonnaire jusqu'à présent, la transformation industrielle, Le parc industriel portiaire de l'Emergeuse en sera la traduction symbolique. Il est facile d'imaginer alors le rôle régional de Djibouti en Afrique de l'Est, mais le renforcement de l'implication des régions de l'intérieur est loin d'être négligé, car il constitue un atout important dans le développement de l'aménagement de l'ensemble du pays. Poursuivant son intervention, le Premier ministre est revenu également sur les autres sujets qui étaient à l'ordre du jour de cette séance. L'exploitation des ressources minières, touristiques, commerciales, culturelles et même du secteur primaire doivent permettre d'obtenir des retombées économiques pour les populations qui y vivent. La déconcentration administrative et la décentralisation viendront conforter ces développements locaux. L'objectif final est bien de valoriser au nom de notre principale richesse nationale. Tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes en seront les bénéficiaires. Le gouvernement est parfaitement conscient de l'attente de la jeunesse. Des emplois d'un seul secteur, celui de la logistique et des transports, étaient principalement offerts à cette jeunesse. Aujourd'hui, le gouvernement prépare des emplois dans tous les secteurs économiques. Il poursuit également ses efforts pour l'insertion de la jeunesse et leur entrée dans le monde du travail, aussi bien en qualité d'employé que par l'intermédiaire de la création d'entreprises. Mesdames et Messieurs les députés, faire des Djiboutis un grand centre commercial moderne pour toute la région impose qu'une intention particulière soit apportée à deux facteurs de production, le travail et l'énergie. La politique gouvernementale attache une très grande importance à ces deux facteurs. La santé, l'éducation et la formation des Djiboutiens et Djiboutiens sont et resteront prioritaires. Le grand hôpital en construction, la multiplication des filières universitaires, l'introduction du numérique dans la scolarité en sont les témoignages. Mais encore plus, en amont, la santé des mères et des enfants, l'amélioration des conditions de logement et d'environnement montre l'importance que le gouvernement apporte à la satisfaction de ses besoins pour que la jeunesse se trouve dans les meilleures conditions pour entrer dans la vie active. L'incidence de l'énergie sur le développement est également largement prise en compte par le gouvernement. Dans ce secteur clé, notre but est de pouvoir produire de l'énergie verte et nationale. La géothermie, l'énergie éolienne, l'énergie hydroéolienne ou solaire seront les moyens d'y parvenir. L'objectif est la réduction des coûts de production et l'indépendance énergétique. Mesdames, Messieurs les députés, la politique gouvernementale basée sur la paix, le développement, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre toutes les régions du pays est destinée à renforcer la nation djiboutienne. Aussi, la politique du gouvernement va aller également renforcer la cohésion nationale par un plus grand partage de la richesse créée. Les engagements financiers qui sont déjà faits dans le cadre de la solidarité seront augmentés en fonction de la croissance économique et je vous remercie. L'Assemblée nationale a abrité également aujourd'hui la clôture d'une formation dédiée pour les parlementaires. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale et animée par des experts internationaux et nationaux. Durant cette formation qui s'est déroulée durant trois jours, cette formation a permis aux députés de mieux comprendre le fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée nationale, mieux consolider la compréhension des enjeux liés au rôle d'un député et approfondir la maîtrise par les députés de certains aspects techniques du travail parlementaire, notamment du travail en commission. L'objectif de ce programme est de permettre aux nouveaux députés une meilleure préparation dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mohamoud et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt ont parrainé aujourd'hui le lancement de la semaine de l'anglais au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. La cérémonie a vu la participation de nombreux cadres et responsables du MENFOP, de l'ambassade des États-Unis et de l'USAID, des élèves enseignants du centre et le ministre a d'emblée rappelé que cette semaine s'inscrit dans le cadre de la valorisation de la langue anglaise dans les enseignements apprentissages, l'occasion pour lui de souligner avec force l'importance grandissante de la place qu'occupe cette langue dans la vie professionnelle et dans le développement du capital humain. L'ambassadeur américain à Djibouti a annoncé que cette formation était sa dernière semaine en poste à Djibouti et qu'il était ravi de conclure son mandat à Djibouti avec la cérémonie inaugurale de la célébration de la semaine de l'anglais. Notant que de nombreuses activités pédagogiques sont inscrites à l'agenda de cette semaine de célébration de la langue anglaise, ces activités se dérouleront principalement au centre de formation et impliqueront des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des formateurs ainsi que les élèves enseignants qui suivront ces interventions à haute valeur pédagogique. Écoutons pour plus de précisions concernant la célébration de cette journée l'intervention du ministre de l'Éducation nationale. Vous savez, vous savez, vous savez, toutes et tous, notre pays jouit d'une position géostratégique importante que la place non seulement au cœur et four des trois grands continents, mais également sur l'une des voies maritimes la plus faculté au monde. Ainsi, aussi, il faut donc tirer le profit de tous les avantages que nous offre cette position géostratégique et dans le cadre de la feuille de route de l'éducation et de la formation tracée par le président de la République, son excellence, M. Smarawal Guéle, Jimonti doit développer sa principale richesse qui est bien sûr son capital humain. et c'est par le développement de ce capital humain que notre pays pourra promouvoir le plein emploi et lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Ce faisant, il sert de l'évier important pour le développement de la croissance économique. Mesdames et Messieurs, l'usage de la langue anglaise s'impose dans les échanges internationaux, commerciaux, comme vous le savez, avec nos voisins, qui sont tous bien sûr des pays francophones, mais aussi avec le reste du monde dans le cadre de la globalisation. Donc, l'importance de l'anglais dans la communication et dans le monde de l'entreprise est également indéniable de nos jours. C'est donc la langue la plus utilisée dans le monde des affaires et qui présente un avantage incomparable. C'est pourquoi une personne qui parle parfaitement l'anglais peut exceller dans le monde des affaires. Et ce communiqué qui nous est parvenu de la mairie de Djibouti, la mairie de la ville de Djibouti communique aux habitants qu'elle est préparative pour le 46e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie. La municipalité invite la population à prendre part aux différents préparatifs comme l'embellissement de la ville de Djibouti, ravaler ou répandre les surfaces des bâtiments, les badigeonnages et plantations des arbres. Enfin, la mairie invite la population à prendre part à l'embellissement de la ville. Dans l'actualité également, l'Agence nationale du tourisme en collaboration avec l'Institut de la statistique de Djibouti et la Commission économique pour l'Afrique auprès des Nations Unies a organisé ce matin pour le lancement des travaux de l'atelier de formation sur l'élaboration des comptes satellites du tourisme et cette formation va durer 5 jours du 7 au 11 mai au Palais du Peuple. Cet atelier de formation a été présidé par le ministre du Commerce et du Tourisme Mohamed Ouarsama et a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Économie, du directeur général de l'Agence nationale du tourisme, d'un expert du bureau sur-régional de la CEA et des représentants des ministères et des institutions concernées. L'objectif de l'atelier consiste donc à d'outiller les points focaux sur les différents outils et méthodologies de la mise en place des comptes satellites du tourisme qui serviront d'instruments statistiques importants d'analyse pour mesurer l'impact économique direct du secteur du tourisme dans l'économie globale à Djibouti. Écoutons pour plus de précisions le directeur général du tourisme et le secrétaire général du ministère de l'Économie. En effet, l'élaboration des comptes satellites du tourisme est une des actions prioritaires définies dans le schéma directeur développement d'IRAB adoptées par le gouvernement en 2021 pour permettre de disposer d'un cadre de suivi et d'analyse de l'évolution du secteur touristique qui répond aux principes et critères réconnus au niveau international. Ces comptes satellites du tourisme sont non seulement utiles pour les suivis et la prise des décisions pour le département sectoriel en charge du commerce du tourisme mais aussi pour tous les autres secteurs impliqués et concernés directement dans les questions du tourisme comme les départements qui traitent les échanges et les flux migratoires des personnes les départements en charge de l'analyse économique et des revenus. Lui, à ces jours, le secteur du tourisme ne dispose pas de tableaux des bords suffisants pour consolider une analyse de l'évolution du tourisme dans tous ses aspires. Et cet atelier a toute son importance pour nous permettre de s'outiller et de s'approprier des techniques réconnues au niveau international. Il est ainsi de notre devoir de collaborer tous ensemble afin d'avoir une vision commune de ces règles qui sont utiles pour les pays et pour chacun de nos départements respectifs. Un besoin de longue date qui est de vraiment capturer quel est l'apport du tourisme pour l'économie du Boussien. Le tourisme est une activité transversale. Il intervient dans tous les secteurs mais on n'a pas encore de statistiques vraiment pour pouvoir mesurer quel est son impact direct. et je pense que l'activité d'aujourd'hui va nous permettre de parvenir à cet objectif. Remercions encore le CAE pour l'apport et l'expertise que nous apportent depuis un certain nombre d'années. Présentez mes bonjours à madame Mama Touré qui est vraiment une amie de Djibouti et donc comme disait aussi le directeur général on a besoin de votre assiduité de votre apport c'est votre activité c'est une activité qui doit vous renforcer en tant que représentant des institutions publiques et privées. Écoutons également l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement des travaux de l'atelier de formation et des points vocaux pour l'élaboration des comptes satellites du tourisme à Djibouti. Le tourisme comme vous le savez s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux dans la plupart des pays du monde. Il est également un des rares secteurs dont les effets multiplicataires créent de leurs liens importants entre les secteurs économiques notamment l'agriculture la construction la pêche les transports ou encore la restauration et d'autres services similaires. Selon le rapport du sommet mondial du tourisme de 2023 le tourisme devrait créer 126 millions d'emplois dans le monde entre 2022 et 2032. Au niveau du continent africain le tourisme a connu une croissance soutenue dans le temps et contribue ainsi entre 8 à 10% du PIB il représente un emploi sur 7 en Afrique. à l'instar des autres pays la République de Djibouti dispose des potentialités importantes pour son développement économique. C'est ainsi que le gouvernement sous le leadership de son excellence le président de la République M. Ismail Marguelé a placé le tourisme comme prioritaire dans la politique nationale de développement socio-économique puisqu'il est assurément un catalyseur dans la création d'emplois et de richesses. afin de tirer profit du tourisme le gouvernement notamment le ministère du commerce et du tourisme s'est engagé dans un face chantier pour accélérer les processus de transformation de ces secteurs hautement stratégiques. Le ministre des infrastructures et de l'équipement Hassan Hommad Ibrahim s'est rendu dans la région de Dikil pour constater de visu les travaux de reconstruction de la route nationale 1 précisément du transcend d'Aguirru-Galamou. En participer à cette visite le préfet de la région de Dikil le président du conseil régional le directeur général de l'agence djiboutienne de route le directeur général du DPCR ainsi que les représentants de la société contractante Al-Ayouni la société sous-traitante la CCECC et le cabinet du consultant Saouditec. La délégation conduite par le ministre a procédé à la visite des travaux et des ouvrages dans les localités de Al-Ambaltou Galamou Garabays et après avoir sillonné le long du corridor le ministre a présidé une réunion de travail dans la base de vie de l'entreprise à Yoboki avec les parties prenantes de ce projet. Il faut noter également que malgré le retard causé par le pluie diluvienne observée ces dernières semaines les travaux ont repris de plus belle et s'effectuent dans des bonnes conditions. L'entreprise s'est engagée à augmenter les moyens humains et matériels pour rattraper le retard et finir le chantier dans le délai contractuel. L'agence djiboutienne de route maître d'ouvrage délégué de ce projet chargé du pilotage du projet reste mobilisé pour mener à bien ses travaux de reconstruction et le ministre pour sa part s'est dit rejoui de cette visite et a rappelé l'importance que le gouvernement accorde à ce projet qui va contribuer à l'amélioration du niveau de service de la route nationale 1. Écoutons l'intervention du préfet de la région de Diquil. Nous voici ce matin en train d'inspecter les travaux de construction de la route nationale RN1 également connu sous le nom du corridor national. La société en charge des travaux sociétés chinoises à savoir CCE est installée ici depuis près d'un an et a en cours également les travaux de réhabilitation de la RN1. Nous avons vu aujourd'hui avec le ministre l'état d'avancement des travaux également tous les points qui étaient à l'ordre du jour à savoir les forages qu'il fallait creuser pour l'utilisation de la route et également pour un usage social. Nous avons vu également la mobilisation de chantier et de tout ce qui incombe. Ce chantier avance assez bien tant la déviation l'entretien de la déviation que l'activité de construction de la route. Nous avons pu voir de visu tout ce qu'il y avait à améliorer également. Nous avons pu tenir une réunion mettre en place avec le ministre des infrastructures des stratégies qui permettraient d'avancer mieux et de tenir plutôt les délais impartis au projet. Nous sommes confiants que cette route sera réhabilitée dans son ensemble. Déjà, ce transcend de 60 km pour le moment suivra aussi un transcend de 45 km confié à une société éthiopienne et ECW. Nous pensons que d'ici un an, un an et demi, la route et le corridor sera refait en entier. Nous en sommes confiants. Et dans un point de presse après la visite d'inspection à Dikil de la route nationale entre Degiru et Galamo, le ministre des infrastructures et de l'équipement a souligné que cette visite d'inspection survenait après la réunion de mardi dernier en présence de toutes les parties en charge de la construction du transcend de la route nationale 1 appelée corridor sud entre Djibouti et Galafia. Je suis venu ici avec une forte délégation a indiqué le ministre qu'en prenant mon cabinet l'ADR, le DPCR pour la visite d'inspection des travaux de la route et la délégation a été rejointe à Dikil par les autorités de la région dont le préfet et le président du conseil régional. La visite a porté sur le transcend Galamo-Degiru long de 60 km et nous avons constaté de visu la situation des travaux qui sont en cours pour améliorer la circulation sur ce corridor. Nous avions déjà effectué une visite similaire le 15 septembre 2022 et nous avions trouvé des solutions à tous les obstacles notamment les difficultés de passage sur les 220 radiés entre Galamo et Alambultou en tente de pluie et nous avions opté pour réaliser des ouvrages adaptés pour que la circulation reste fluide. Et après les régions du sud la caravane des rencontres littéraires de l'ambassadeur Ahmed Araïta Ali entre dans sa deuxième phase ce week-end et a poursuivi son voyage dans les régions du nord du pays et dans le cadre de ce projet culturel la ministre de la Jeunesse et de la Culture Dr. Hibou Moumin a dépêché une équipe technique chargée de cette opération dans la région de Tadjura. L'équipe conduite par le directeur des régions du ministère et comprenant le diplomate auteur Ahmed Araïta qui vient de publier un ouvrage intitulé Les années au pays du soleil levant à l'ombre du drapeau de Djibouti aux auditions nationales le francolin a débuté sa tournée dans la ville blanche et la salle de conférence de l'hôtel le gadilé a abrité cette rencontre littéraire en présence des autorités de la région. Le préfet adjoint Djilani a pris la parole en souhaitant la bienvenue à la délégation et il a aussi évoqué l'opportunité que revêt cette rencontre littéraire avec l'ambassadeur Araïta et a remercié le département du ministère de la jeunesse et de la culture pour ses programmes de promotion des livres et de la lecture publique. Ce fut ensuite au tour du président du conseil régional et écrivain Abdoulgadir Maki de transmettre son message de bienvenue à l'équipe et d'encourager la jeunesse à pratiquer plus la lecture et des questions et réponses pertinentes des participants à la conférence et la traditionnelle photo de famille a clôturé donc cet événement. Aujourd'hui c'était une rencontre qu'on a fait avec l'ambassadeur Ahmed Araïta c'est un écrivain qui a déjà écrit un livre on lui a posé trop de questions et il nous a répondu avec plein de plaisir et avec plein d'honnêteté il a fait 13 ans au Japon et il nous a beaucoup donné des conseils à lire à apprendre et à écrire. Écoutons également l'intervention du vice-président du conseil régional et auteur d'Yboussien Abdel Abdoulgadir Maki Il a le grand honneur d'accueillir parmi nous monsieur l'ambassadeur Ahmed Araïta qui pratiquement tout le monde connaît aujourd'hui c'est avec un autre costume c'est lui l'écrivain qui est avec nous c'est une joie immense quand on connaît la personne et les parcours que cette personne a fait à savoir en premier lieu il est venu de l'éducation ensuite c'est un diplomate chevronné et puis monsieur Ahmed Araïta moi je l'ai connu avec l'humour si je peux dire l'humour qui nous faisait vraiment rire mais aujourd'hui ça ne m'étonne pas que ces messieurs par la suite est devenu écrivain vous voyez il y a cette subtilité de langage qui est un don et qui appartient à certaines personnes donc aujourd'hui ces dons s'est exprimé dans ces livres nous avions hâte de lire et je demande à ce que tous ceux qui sont là d'ailleurs puissent avoir accès à ces livres et je vous remercie encore une fois parce que vous savez dans notre ville il n'y a pas beaucoup d'écrivains mais ça nous motive quand on voit des grandes personnalités telles que monsieur l'ambassadeur Ahmed Araïta qui nous fait part de son expérience dans son livre et bien je suis sûr que par la suite il y aura beaucoup de personnes qui vont suivre ces chemins et je vous remercie suivons également l'intervention du diplomate auteur monsieur Ahmed Araïta j'ai profité de la période de Covid qui a duré deux ans et au fur et à mesure donc je n'étais pas pressé de faire éditer et puis j'ai pris le temps de lire de faire relire etc parce que le produit doit être vraiment un produit attractif moi ça c'est vraiment la motivation première que j'avais et je ne l'ai pas eu parce que je suis devenu ambassadeur je l'avais bien avant mais dès que j'ai eu cette n'est-ce pas confiance du chef de l'état pour représenter mon pays c'est pour ça que je parle du drapeau sous mon drapeau je me suis dit c'est maintenant ou jamais d'aller encore plus loin que les causeries que je faisais au niveau des établissements vous savez quand on dit je suis au soleil bon ça peut avoir une mais vous avez le soleil vous avez le drapeau donc le drapeau me protège et je suis au soleil le vent géographiquement donc j'ai pris un peu le côté humoristique un peu poétique pour attirer et donc Djibouti parce que ce livre-là va être traduit en japonais aussi le japonais ce sont 20 millions d'habitants imaginez lorsque vous voyez donc il n'y a pas que le titre même la photo que vous avez là c'est la décoration par l'empereur donc ça veut dire que pour eux ça a une signification très très importante donc ce que j'ai essayé de mettre en relief ce n'est pas ma personne mais c'est surtout le soleil le vent je vous proposerai de lire les livres des Djiboutiens quels qu'ils soient que ça soit quelle que soit la langue moi je n'ai pas eu je n'ai pas la compétence pour l'écrire en Afar ou en Somalie mais lors du salon du livre ce que j'ai pu voir c'est qu'il y avait des livres en Afar il y avait des livres en Somalie il y avait des livres en français donc franchement ce que je vous encourage à faire c'est de lire les livres de tous les Djiboutiens qui ont déjà fait le pas d'aller vers l'écriture je pense que le ministère de la culture a beaucoup fait pour que ça soit vulgarisé puisque ils ont déjà sont en train de mettre des livres au niveau de CDC un peu partout donc vous pouvez avoir accès à ces livres-là le lire et j'espère que ça va vous donner aussi envie d'écrire mais avant d'écrire il faut lire enfin que l'actualité régionale pour clore cette édition au Soudan Riyad et Washington soutiennent le dialogue pour mettre fin aux hostilités les combats au Soudan ne faiblissent pas aujourd'hui alors que les émissaires des forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide en république du Soudan n'ont rien laissé filtrer sur leurs négociations en cours en Arabie Saoudite pour un cessez-le-feu Riyad et Washington saluent l'ouverture d'un dialogue et exhortent les belligérants à s'impliquer activement l'ONU et l'Union africaine ont appelé les parties prenantes à la crise au Soudan à mettre fin immédiatement aux hostilités lors de la clôture des travaux du 11e sommet du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs nous exprimons notre profonde préoccupation face à l'escalade de la violence entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapides en république du Soudan et appelons à une cessation immédiate des hostilités ont-ils indiquées et par la suite les combats et les raids aériens se poursuivent sur différents quartiers de Khartoum la guerre a fait 700 morts 5 000 blessés 335 000 déplacés et 115 000 réfugiés c'est ainsi que prend fin cette édition merci à vous de nous avoir suivis excellente soirée sur Télé Djibouti Télé Djibouti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501